Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je tourne cette vidéo spéciale sans abonné. Et oui, ça y est, on y est. Donc je suis super heureux que mes vidéos vous plaisent. Certains m'ont dit qu'ils aimaient ma voix, ce qui me fait un peu bizarre, et le micro doit y être un petit peu pour quelque chose, car hier elle, ma grosse voix aurait plutôt tendance à faire peur. Donc c'est un compliment que je n'ai pas vraiment l'habitude d'entendre. Donc je tenais à remercier dans l'ordre du plus récent au plus ancien, les personnes qui m'ont aidé. A commencer par Bibix, ou Bibit86, qui a commenté ma vidéo réponse sur le jeu Bosson X. Franchement, merci et continue, tu fais un travail formidable sur ta chaîne. Ensuite on a les cosplayers de la Japan Expo 2013. Vous êtes super les mecs, on se revoit à la Japan Expo 2014. Ensuite, je remercie encore une fois Masterpiece, qui a diffusé une petite vidéo-présentation à l'époque où sa chaîne était devenue une chaîne communautaire. Puis encore une fois les cosplayers, mais cette fois-ci de la Japan Expo 2012. C'est là où j'ai rencontré le clan BBL, comme je les appelle. Ce sont des jeunes filles qui font des vidéos totalement différentes des miennes. On n'est vraiment pas dans le même univers, mais voilà, on s'est fait un peu de pub entre nous, et je tenais à les saluer. Et bien entendu, je tiens à te remercier, toi, qui regardes actuellement cette vidéo. Pour les tout derniers qui viennent d'arriver, voici deux mots sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé par des petits tutos informatiques, qui pour la plupart sont vraiment minimalistes. Je pense notamment à la création de sites web. A l'époque, je n'avais pas tant de connaissances que ça, et à présent que j'ai fait des études dans le domaine, je me rends compte que j'ai raconté pas mal de conneries, mais bon, rien de bien grave. Ensuite, ma première série Minecraft. Il me semble qu'à l'époque, c'était encore la version alpha. Voilà. Puis l'émission Flash, j'y reviendrai après, et l'émission sur les mangas. Et c'est là que ma chaîne a pris un grand coup en pleine poire. Je me suis pris un gros flag pour droit d'auteur, et la chaîne s'est retrouvée limitée pendant six mois. En même temps, d'autres événements dont je ne parlerai pas ici sont survenus, et provoquaient le blocage de mon compte AdSense, qui de toute façon était resté bloqué à zéro. Donc, six mois plus tard, mon compte YouTube se débloque, je retourne une vidéo pour dire que je ne réactiverai pas la monétisation, mais je m'aperçois après coup que mon compte AdSense, lui, ne sera jamais débloqué. Heureusement que j'avais parlé du système de dons que j'avais mis en place sur le serveur Minecraft. J'y reviendrai plus tard. Pour revenir à l'émission Flash, c'est certainement l'émission que vous m'en réclamez le plus. La saison 1 est terminée, une saison 2 est en préparation, mais il me manque quelques éléments pour commencer à la tourner. Puis, il y a eu le World 2 sur Bayon The Good & Devil, qui a fait un flop. Parallèlement à tout ça, il y a le serveur Minecraft, qui fêtera ses 4 ans en février 2014. Et toutes les vidéos qui s'y rapportent. J'en avais rapidement parlé durant ma première série Minecraft, et toute la nouvelle série, l'épopée d'un enchanteur, se passe entièrement sur ce même serveur. La politique du serveur a subi beaucoup de changements au cours de ces 3 dernières années. D'abord privé, puis ensuite sous invitation. A présent, il y a un système d'inscription pour que vous puissiez nous rejoindre. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j'auto-héberge le serveur. Ce qui signifie que le serveur est sur un PC qui est chez moi. J'en parlerai rapidement dans un prochain épisode de l'épopée d'un enchanteur. Mais pour moi, l'auto-hébergement est une belle aventure, avec des hauts et des bas. Donc, qu'est-ce qu'il va arriver prochainement sur ma chaîne ? Premièrement, en faisant une année d'études qui me prend énormément de temps, je ne pourrai pas tourner plus de vidéos. Il y aura une grosse pause pendant les fêtes de Noël. Il n'y aura donc aucune vidéo de postée pendant cette période. L'épopée d'un enchanteur va continuer et l'émission Flash saison 2 arrivera, si tout se passe bien, en janvier 2014. Et en janvier 2014, vous l'attendez tous, l'arrivée d'une nouvelle émission sur ma chaîne. Alors, il ne s'agira pas d'une émission sur les jeux vidéo ou d'une émission sur l'informatique. Il s'agira d'une émission de débat. Je pense que cette émission aura lieu une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, en direct, certainement sur le live de YouTube. Comment ça va se passer ? Je serai avec une ou deux personnes pour débattre sur un sujet. Ça pourra être de la politique, du social, de l'actualité, ou même de la religion, pourquoi pas. Et vous vous dites, qui seront tes invités ? Eh bien, ça sera vous. Si vous voulez parler d'un sujet qui vous intéresse, Contactez-moi, et après quelques échanges de messages, on pourra organiser un débat. Qui posera les questions pour animer les débats ? Alors, je poserai quelques questions, évidemment, mais les viewers pourront également poser quelques questions. Et c'est pour cela que l'émission sera en direct. Je demanderai certainement à un ami ou à un proche de filtrer le flux pour garder les questions intéressantes et éviter les doublons. Comme je l'ai promis, le centième abonné de ma chaîne est prioritaire pour participer à cette émission. Donc, Nuageplay, si tu as un sujet sur lequel tu aimerais débattre, n'hésite pas. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à organiser. Dites-moi si vous avez des suggestions pour cette prochaine émission, et ce que vous en pensez. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada